C'est beaucoup d'émotion d'être ici, au musée de la Grande Guerre, pour célébrer ces dix ans. Dix ans de la création d'un lieu de patrimoine, d'un lieu de mémoire, d'un lieu d'histoire bien sûr, mais surtout de prendre cette réflexion du passé pour aller vers l'avenir. Évidemment, pour l'ensemble de Caliupé, et pour moi-même, cela représente plusieurs années d'une mission qui rejoint les axes de mission de cet établissement culturel, c'est-à-dire de chercher, de rechercher, de diffuser et de conserver. Alors, l'ensemble Caliupé a eu la chance de participer à cette vision, de cet accueil de l'histoire très particulier qu'a voulu le propriétaire de la collection, Jean-Pierre Vernet. Nous sommes avant 2011, et donc cette collection va arriver, Christophe Lab, l'architecte, est en train de concevoir son établissement, et en même temps que le cocon, on est en train d'imaginer comment nous allons proposer la découverte des œuvres. Et nous allons suivre la mission de Jean-Pierre Vernet, qui est vraiment le mot principal, le cœur de son projet, c'est l'émotion. Notre travail a consisté à chercher, c'est-à-dire à aller dans les directions de la collection du musée, s'interroger notamment sur les grandes nations qui ont fait cette guerre, qui ont en tout cas articulé ces événements. Et à chaque fois que l'on tire un fil des collections ou des expositions temporaires, on peut voir se défiler, voire défiler, des compositeurs, des hommes et des femmes aussi, qui ont écrit avec la musique. Et du coup, aujourd'hui, on peut, en jouant cette musique, se retourner vers le passé. Alors l'action culturelle du musée de la Grande Guerre, pendant notamment les commémorations de 14-18, a été vraiment très importante au niveau de la musique, puisque la musique a accompagné, donc par des programmes musicaux, mais aussi par des actions scolaires, des actions sociales, de partir raconter la Grande Guerre dans une prison, dans un hôpital, dans des écoles, accompagner les personnes handicapées, intégrer les personnes handicapées, notamment les personnes autistes. Je pense à nos partenaires, les Vives Voix, la chorale de Catherine Bonny, qui nous a accompagnés pour que tout le monde ait sa place dans ce projet. Alors, commémorer tout ce froisonnement d'initiatives, d'enthousiasme, d'émerveillement, c'est bien sûr ce souvenir, et j'aimerais partager avec vous des souvenirs un peu personnels, si vous me permettez. C'était quand même vraiment extraordinaire d'être là, un peu avant ce fameux jour qui était le 11-11-11, qui avait été choisi pour l'inauguration du musée. Et déjà, de nombreux mois auparavant, nous nous sommes interrogés, notamment avec les partenaires de la DRAC, de la DRAC Musique, de la DRAC Histoire, de s'interroger justement sur cette programmation, et notamment sur l'inauguration. Alors, on est là, on vient visiter le musée, on se dit, mais est-ce qu'on va y arriver ? C'est un projet fou ? Mais non, il n'y a jamais eu rien d'impossible. Il y a eu ce rêve qui a apporté toutes les équipes, que ce soit au niveau de l'architecture, de la conception intérieure des équipes, de l'action culturelle, et de l'ensemble Calliopée qui participait à cette réflexion. Et je me souviens encore de l'effervescence des jours avant l'inauguration du 11 novembre 2011. Il y avait encore des fils partout, nous nous interrogions avec Jean-Pierre Vernet, où est-ce qu'on va pouvoir mettre la musique ? Puisque dès le début, quand même, idée géniale, c'est de dire que l'inauguration va se faire en musique. Il y aura des musiciens absolument partout. Déjà, c'était quand même un pari incroyable, une proposition vraiment unique, originale, innovante. Et donc, les spectateurs, je me souviens, sont arrivés, et il y avait des fils ici même, où nous nous trouvons, voyez, jusque cette porte, qui attendaient. Et moi, quand j'ai vu ces personnes, on avait fait rarement très très chaud le 11 novembre, et du coup, on était assez nombreux. Donc, nous avons convenu avec les musiciens, on ne les laisse jamais seuls. Et donc, il y avait toujours des musiciens qui étaient là, devant, qui marchaient, et qui ont accompagné de la musique. Ces personnes qui attendaient, qui voulaient découvrir ce lieu, et j'ai pu faire vivre, partager en tout cas avec eux, des moments. Pour aller, par exemple, leur demander de se remettre comme si on était un soldat de l'armée autrichienne, on s'appelle Fritz, on s'appelle Fritz Kreisler, et nous, on est violonistes, on écrit de la musique. Eh bien oui, ce Fritz Kreisler, il est à l'époque, il aurait pu être là-bas. Célébrer un anniversaire, c'est évidemment se tourner vers le passé, vraiment s'émerveiller de ces dix années passées, mais c'est aussi se dire fort de cette expérience, on va de l'avant. On va de l'avant en souhaitant à cette équipe, à ce musée, à ce merveilleux bâtiment, de continuer d'enthousiasmer, d'avoir de plus en plus de public. Que tout le monde ait la chance de passer une matinée, une après-midi. Qu'un grand-père amène ses enfants, ses petits-enfants, découvrir ensemble l'histoire. Et y vivre aussi tous les moments que propose le musée, de manière extrêmement large. Tout le monde a sa place, avec son âge, avec son rythme de vie. Et je souhaite vraiment au musée de continuer, encore pour dix ans, et que nous fêtions encore dans dix ans, cet enthousiasme que l'on sent quand quelqu'un arrive dans cet endroit. On est dans un musée sur la guerre, mais on est sur un musée surtout d'émotion, de l'histoire. Donc je souhaite longue vie au musée de la Grande Guerre.